Bonjour à vous tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle émission Voyance dans laquelle je vais vous dévoiler comme chaque semaine votre scope général des influences énergétiques que j'ai établi pour la semaine du 21 au 27 août 2023 pour les 12 signes du Zodiac. Alors pour ceux qui me suivent sur mes différents réseaux, et oui j'ai perdu à la pétanque contre mes enfants ce matin, alors pour ceux qui ne savent pas trop de quoi je parle, je vous invite à vous rendre sur ma page Instagram, sur mon TikTok ou bien même directement sur les shorts disponibles sur Youtube, vous pourrez découvrir ce que j'ai fait ce matin avec mes enfants, c'est-à-dire une petite pétanque, et effectivement j'ai perdu, mais pas de panique, j'ai pu heureusement être à l'heure pour pouvoir être en studio pour enregistrer cet horoscope qui sera d'ailleurs rediffusé en version courte depuis la radio la 16 pendant toute la semaine à venir. Alors d'ailleurs pour vous permettre de découvrir les horaires à lesquels est diffusée cet horoscope en version courte, je vous invite à vous rendre sur mon site internet où vous retrouverez l'ensemble des horaires de mes passages radio. Pour ceux qui souhaitent me consulter pour une voyance privée réalisée par téléphone, ou bien pour une séance de magnétisme à distance sur photo, ou en mon cabinet en Dordogne, et bien je les invite à me joindre directement au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma page YouTube, pour cela c'est très simple, vous cliquez sur s'abonner, puis après sur la petite cloche qui va apparaître, ça va vous permettre de recevoir une notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Allez, on va tout de suite découvrir notre horoscope général des influences énergétiques que j'ai établi pour cette semaine du 21 au 27 août 2023. Bélier, la planète Pluton, présent autour de votre signe astrologique, ne sera pas votre amie, pire, elle viendra créer le trouble dans certaines de vos relations. Cette semaine sera particulièrement mouvementée et verra naître quelques nuages gris du côté sentimental, professionnel et financier. La carte de l'oracle de Béline numéro 13, inconstance pardon, vous annonce que rien de très bon est à prévoir. Entre instabilité, indécision et manque d'énergie, vous devrez faire particulièrement attention à vos paroles ainsi qu'à vos actes qui pourront pour certains proches être mal pris. L'ange gardien associé en cette semaine à votre signe astrologique sera l'ange annachiel qui vous aidera à garder confiance en votre destin malgré les blocages et les soucis de la vie quotidienne. Dans les jours à venir, le signe astrologique du Sagittaire sera en parfaite compatibilité astrologique générale avec vous et vous pourrez également compter sur le signe astrologique du Gémeaux pour être en parfaite fusion sentimentale et charnel avec votre signe astro. Du côté emploi, ce sera le signe astrologique de la balance qui sera dans les jours à venir, imparfaite alliée professionnelle pour vous. Vos numéros chance seront en cette semaine le 1, le 2, le 6, le 12 ainsi que le numéro 28. Taureau, en cette semaine, la planète Uranus, placée négativement autour de votre signe astrologique fera naître de nombreux retards dans vos projets mais aussi quelques tracas du côté familial. La carte de l'oracle de Béline numéro 15, l'eau, vous indique que vos nerfs seront mis dans les jours à venir à rude épreuve. Trop rêveur, vous aurez du mal à garder les pieds sur terre et vous aurez aussi tendance à partir dans toutes les directions à la fois. Il vous faudra vous concentrer sur une seule tâche à la fois afin d'éviter de tout commencer et de ne rien finir à temps. L'ange gardien associé en cette semaine à votre signe astrologique sera l'ange verchiel qui vous aidera à avoir confiance en vous et à trouver l'inspiration pour avancer dans vos projets. Dans les jours à venir, le signe astrologique du poisson sera en parfaite compatibilité astrologique générale avec vous et vous pourrez également compter sur le signe astrologique du lion pour être en parfaite fusion sentimentale et charnel avec votre signe astro. Du côté emploi, ce sera le signe astrologique du sagittaire qui sera dans les jours à venir un parfait allié professionnel pour votre signe du zodiaque. Vos numéros chans seront cette semaine le 2, le 4, le 9, le 16 ainsi que le numéro 21. Gémeaux, en cette semaine avec comme soutien la planète Mars, rien ne vous sera impossible. Bonne humeur, évolution positive de certains dossiers et communication fluide, vous aurez toutes les cartes en main pour briller aux yeux de tous. La carte de l'oracle de Bélie numéro 40, la beauté, vous annonce que cette semaine sera à vos yeux juste parfaite. Cette période sera idéale pour avancer sur certains de vos projets mais aussi pour obtenir différents avantages dans le domaine professionnel et ou matériel. La bonne humeur sera dans les jours à venir de rigueur. L'ange gardien associant cette semaine à votre signe astrologique sera l'ange Azrael qui vous aidera à trouver en vous la sagesse pour avancer avec calme et discernement face à certaines situations délicates. Dans les jours à venir, le signe astrologique de la balance sera en parfaite compatibilité astrologique générale avec vous et vous pourrez également compter sur le signe astro du verso pour être en parfaite fusion sentimentale et charnel avec votre signe astrologique. Du côté emploi, ce sera le signe du Capricorne qui sera dans les jours à venir un parfait allié professionnel pour vous. Vos numéros chance seront cette semaine le 2, le 8, le 16, le 17 ainsi que numéro 22. Cancer, en cette semaine, le soleil conjoint à la planète Vénus vous apportera un bol d'oxygène qui vous aidera à prendre d'agréables moments de plaisir avec vos proches. La carte de l'oracle de Béline numéro 9, campagne santé, vous indique que vous allez vivre d'agréables moments de plaisir, de joie et de bonheur. Les échanges seront agréables et vous pourrez compter sur l'atmosphère positive pour vous ressourcer. L'ange gardien associé en cette semaine à votre signe astrologique sera l'ange Uriel qui vous aidera à trouver l'inspiration nécessaire pour mener à bien certains de vos projets. Dans les jours à venir, le signe astrologique du Gémeaux sera en parfaite compatibilité astrologique générale avec vous et vous pourrez également compter sur le signe astro de la Vierge pour être en parfaite fusion sentimentale et charnel avec votre signe astrologique. Du côté emploi, ce sera le signe du Zodiac du Bélier qui sera dans les jours à venir un parfait allié professionnel pour vous. Vos numéros chance seront cette semaine le 2, le 6, le 10, le 13 ainsi que numéro 30. Lyon, la planète Saturne vous poussera à être dans l'action mais attention car vous pourriez bien devoir faire face à une forte fatigue qui apparaîtra à partir du milieu de semaine. Il vous faudra donc savoir prendre du temps uniquement pour vous. La carte de l'oracle de Béline numéro 34, Despotisme, vous indique que vous pourriez bien avoir l'impression dans les jours à venir d'être face à un mur impossible à franchir. Manque d'énergie, obligations diverses et manque de liberté, vous aurez vraiment l'impression d'être tourné uniquement vers les autres sans avoir une seule seconde à vous consacrer. L'ange gardien associé en cette semaine à votre signe astrologique sera l'ange Amaliel qui vous aidera à trouver la force pour résoudre les problèmes. Dans les jours à venir, le signe astrologique du Sagittaire sera en parfaite compatibilité astro-générale avec vous et vous pourrez également compter sur le signe astrologique du Taureau pour être en parfaite fusion sentimentale et charnel avec vous. Du côté emploi, ce sera le signe astrologique du Taureau qui sera dans les jours à venir un parfait allié professionnel pour vous. Vos numéros chance seront en cette semaine le 1, le 5, le 8, le 16 ainsi que le numéro 30. Vierge, la planète Mars, Trigone, la planète Uranus, autour de votre signe astrologique en cette semaine, vous aidera à passer à l'action avec facilité. Bonne humeur et résultats positifs seront présents autour de vous et vous aideront à vous lancer dans de nouveaux projets particulièrement prometteurs pour vous dans l'avenir. La carte de l'oracle de Béline numéro 39, appui, vous annonce que les jours à venir vous apporteront bonheur et appui. Entre bonnes nouvelles, réussite dans vos projets et échanges positifs, cette semaine vous sera particulièrement favorable. L'ange gardien associé dans les jours à venir à votre signe astrologique sera l'ange huriel qui vous aidera à trouver l'énergie pour avancer dans vos différentes tâches. Dans les jours à venir, le signe astrologique du Bélier sera en parfaite compatibilité astrologique générale avec vous et vous pourrez par ailleurs compter sur le signe astrologique du poisson pour être en parfaite fusion sentimentale et charnel avec votre signe astro. Du côté emploi, ce sera le signe astrologique du Sagittaire qui sera dans les jours à venir un parfait allié professionnel pour vous. Vos numéros chance seront le 1, le 4, le 10, le 11 ainsi que le numéro 21. Balance, la planète Jupiter vous redonnera espoir pendant que la planète Vénus vous apportera sa douceur légendaire. Que cela soit en amour, dans votre vie professionnelle ou lors d'échanges avec votre famille, l'atmosphère générale sera agréable et bienveillante. La carte de l'oracle de Béline numéro 26, la paix vous indique que vous aurez la possibilité de reprendre contact avec certains proches ou de faire de nouvelles rencontres intéressantes. L'ange gardien associé dans les jours à venir à votre signe astrologique sera l'ange embryel qui vous aidera à trouver la persévérance pour atteindre vos différents objectifs. Dans les jours à venir, le signe astrologique du Bélier sera en parfaite compatibilité astro-général avec vous et vous pourrez également compter sur le signe astrologique du Taureau pour être en parfaite fusion sentimentale et charnel avec vous. Du côté emploi, ce sera le signe astrologique du Verseau qui sera dans les jours à venir un parfait allié professionnel pour vous. Vos numéros chance seront dans les jours à venir le 1, le 3, le 16, le 17 ainsi que le numéro 30. Scorpion, cette semaine la planète Mercure vous aidera à séduire avec simplicité les personnes qui croiseront votre chemin. Vous serez avancé avec confiance dans vos différentes tâches et vous vous ferez remarquer pour votre sérieux ainsi que pour votre écoute bienveillante. La carte de l'oracle de Béline numéro 31. Passion vous annonce que cette semaine sera partagée entre passion et fougue. Vous prendrez plaisir à faire plaisir à certains de vos proches mais aussi à jouer de votre charme qui sera une véritable arme de séduction massive. L'ange gardien associé en cette semaine à votre signe astrologique sera l'ange Annaëlle qui vous aidera à avancer vers le succès dans votre vie professionnelle. Dans les jours à venir, le signe astrologique du Capricorne sera en parfaite compatibilité astro-générale avec vous et vous pourrez également compter sur le signe du Taureau pour être en parfaite fusion sentimentale et charnelle avec votre signe astrologique. Du côté emploi, ce sera le signe du Zodiac de la Vierge qui sera dans les jours à venir un parfait allié professionnel pour vous. Vos numéros chance seront cette semaine le 1, le 2, le 10, le 15 ainsi que le numéro 21. Sagittaire, la planète Mercure, Trigone à la planète Jupiter vous aidera dans les jours à venir à prendre le Taureau par les cornes pour mettre carte sur table dans votre vie santé mentale et familiale afin de rompre avec la routine. La carte de l'oracle de Béline numéro 20. L'intelligence vous indique que vous aurez en cette semaine une certaine facilité pour analyser les situations délicates afin de trouver rapidement des solutions efficaces. L'ange gardien associant cette semaine à votre signe astrologique sera l'ange embriel qui vous aidera à trouver la stabilité dans votre vie professionnelle et sentimentale. Dans les jours à venir, le signe astro de la balance sera en parfaite compatibilité astrologique générale avec vous et vous pourrez par ailleurs compter sur le signe astrologique du Gémeaux pour être en parfaite fusion sentimentale et charnelle avec vous. Du côté emploi, ce sera le signe astrologique du Poisson qui sera dans les jours à venir un parfait allié professionnel pour vous. Vos numéros chance seront cette semaine le 1, le 3, le 5, le 10 ainsi que le numéro 13. Capricorne, avec la présence du soleil carré à la planète Uranus, quelques crispations pourront bien avoir lieu autour de vous dans les jours à venir. Il vous faudra faire particulièrement attention à vos paroles qui pourront être par moments mal prises par certains de vos proches. Le domaine sentimental pourrait bien être mouvementé en cette semaine. La carte de l'oracle de Béline numéro 36 pour parler vous indique que les jours à venir seront placés sous le signe des échanges parfois musclés. Vous pourriez faire hélas preuve d'impulsivité lors de certains échanges. L'ange gardien associé à votre signe astrologique sera en cette semaine l'ange annachiel qui vous aidera à avancer avec calme et détermination sur votre chemin de vie. Dans les jours à venir, le signe astrologique du scorpion sera en parfaite compatibilité astrologique générale avec vous et vous pourrez également compter sur le signe astrologique du Bélier pour être en parfaite fusion sentimentale et charnelle avec votre signe astrologique. Du côté emploi, ce sera le signe du Zodiac du Taureau qui sera dans les jours à venir un parfait allié professionnel pour vous. Vos numéros chance seront dans les jours à venir le 1, le 6, le 19, le 20 ainsi que le numéro 28. Verseau, il vous faudra faire preuve de courage car les influences négatives du soleil en opposition à la plaine Saturne vous feront vous confronter à un véritable mur. Que cela soit en amour dans votre vie professionnelle ou bien dans votre vie familiale, rien n'évoluera correctement pour vous. La carte de l'oracle de Béline numéro 51. Le retard vous indique que vous serez pris dans un tourbillon de tracas et de blocages. Vous devrez par moment accepter de faire le dos rond pour éviter d'ajouter de nouvelles tensions lors de certains échanges. L'ange gardien associé en cette semaine à votre signe astrologique sera l'ange Annaëlle qui vous aidera à trouver l'harmonie dans votre vie familiale. Dans les jours à venir, le signe astrologique de la Vierge sera en parfaite compatibilité astrologique générale avec vous et vous pourrez également compter sur le signe astrologique du Sagittaire pour être en parfaite fusion sentimentale et charnel avec votre signe astro. Du côté emploi, ce sera le signe du Zodiac du Lion qui sera dans les jours à venir un parfait allié professionnel pour votre signe du Zodiac. Vos numéros chance seront cette semaine le 1, le 3, le 5, le 15 ainsi que le numéro 28. Poisson, la planète Mercure conjoint à la planète Mars vous aidera dans les jours à venir à avancer avec calme et sécurité vers le meilleur. Vous prendrez plaisir à échanger avec vos proches mais aussi à réaliser vos différents projets qu'ils soient dans le domaine de l'amour, du professionnel ou bien dans le domaine familial. La carte de l'oracle de Bélie numéro 5 réussite vous indique que vous évoluerez entouré d'énergies bienveillantes et protectrices qui vous aideront à avancer avec confiance dans vos différentes activités. L'ange gardien associé en cette semaine à votre signe astrologique sera l'ange vert chiel qui vous aidera à trouver la confiance en vous et l'inspiration pour évoluer dans vos différents projets. Dans les jours à venir, le signe astrologique du taureau sera en parfaite compatibilité astrologique générale avec vous et vous pourrez également compter sur le signe astrologique de la Vierge pour être en parfaite fusion sentimentale et charnelle avec votre signe astro. Du côté emploi, ce sera le signe astrologique du scorpion qui sera dans les jours à venir un parfait allié professionnel pour vous et vos numéros chance seront dans les jours à venir le 1, le 3, le 16, le 22 ainsi que le numéro 28. Voilà les amis, c'est donc la fin de cet horoscope général des influences énergétiques que j'ai établi pour cette semaine du 21 au 27 août 2023. N'oubliez pas, si vous souhaitez obtenir une consultation de voyance réalisée en privé, je vous invite à me joindre personnellement au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82 ou bien directement via mon site internet www.nicolas-voyant.fr www.nicolas-voyant.fr Et si vous souhaitez, comme beaucoup, me suivre également sur les réseaux sociaux, vous vous trouverez sous cette vidéo ou sous ce podcast, puisque vous savez que toutes mes vidéos sont aussi en version podcast disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement légale. Donc, si vous souhaitez me retrouver sur les réseaux sociaux, rendez-vous sous cette vidéo ou bien sous ce podcast. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour me retrouver. Il y a des liens. Donc, vous cliquez dessus et vous vous abonnez à mes différents comptes Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Voilà, tous les réseaux sociaux. Et vous pourrez me suivre quotidiennement dans mes différentes activités. Je vous fais même découvrir chaque jour un peu la vie du cabinet. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je vous souhaite de passer une très belle et douze semaines. On se retrouve très prochainement. Je vous souhaite également de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches et surtout, surtout de prendre soin de vos animaux. A très bientôt.